Vous écoutez Le Temps d'une bière, un podcast dans lequel on parle de l'histoire et de l'histoire de la bière, tout ça pour Le Temps d'une bière. Aujourd'hui, petit mot de notre commanditaire, il y a la shop à Malte que vous devriez connaître, qui est pas mal la référence au niveau d'équipements brassicoles, au niveau des ingrédients aussi à acheter si jamais vous voulez brasser maison. Et ne vous inquiétez pas, si vous êtes commençant débutant, encore curieux mais hésitant, vous pouvez aller les voir, ils sont pleins de conseils. Allez voir Sylvain et Jocelyn qui font de la formation, en plus de vendre tout un tas d'équipements qui peuvent vous aider à débuter en douceur. Ils sont là avec beaucoup de conseils, beaucoup de passion et beaucoup de générosité. Ils vendent en ce moment aussi une machine encapsulée qui s'occupe de différents formats. En même temps, ils font un rabais pour les deux premières semaines de mai. Écrivez le mot capsule dans votre commande et vous aurez 20% de rabais. Ça va être merveilleux. Mais surtout, allez les voir, ils sont gentils, ils ont des conseils, ils ont une passion à partager, tout comme nous, pour le temps d'une bière. Et très important, ils sont situés au 99 rue Crémazie à Gatineau. Aujourd'hui, on va parler d'un type de bière, ou plutôt d'une famille de bières qui jouent un rôle unique dans l'histoire. Et je pense que unique, c'est vraiment le mot. On va parler de l'unicité de la bière anglaise ou de son exceptionnalisme. On ne fait pas ça avec n'importe qui, on fait ça avec Mario Derre. Mario Derre, c'est une référence dans la biérologie au Québec. 30 ans d'expérience, il a été conférencier, il a été gestionnaire de projet, il a été expert conseil, il a écrit 14 livres sur la bière. Son CV sans le houblon a plein nez. Mario, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Et le houblon, en passant, c'est une fleur. Oui. C'est la fleur aromatique. Puis on voit bien que le houblon, c'est une plante qui était masculine, mais la fleur est féminine. La fleur, elle s'ajoute à d'autres ingrédients féminins dans la bière. Donc, juste une petite anecdote infrapaginale. L'eau, c'est féminin. Une eau. Oui. Une eau de brassage. L'orge, la céréale qui embarque dans la bière, c'est une orge. C'est une orge? Oui, oui, c'est non féminin. Alors, il est à levure qu'on utilise pour transformer les sucres dans l'orge en gaz carbonique et en alcool. Ça fait que la bière est vraiment féminine. Et lorsque tu la déshabilles dans ton verre, tu vois la fine dentelle de ses sous-vêtements. Mon Dieu, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu prennes ce détour-là. Je veux juste te dire ça au passage. Mais ce qui est intéressant à noter, parce qu'elle est vraiment d'actualité, la bière aussi, c'est que l'orge qui est féminin doit subir une transformation pour être utilisé dans le brassage, pour devenir du malte. Oui. OK? De l'orge maltais. Mais le malte, c'est masculin. Alors, l'orge est transgenre lorsqu'elle s'en va dans la bière. Alors, elle change de genre. Je ne pense pas que si je veux poursuivre dans cette lancée de jeu de mots, je peux rester sur le thème de la bière, mais je peux te relancer avec l'hermaphrodicidité de la vigne du vin. Parce que la vigne qui est cultivée, qui est utilisée dans la plupart des pays pour faire du vin, en réalité, c'est une espèce, disons, rare qui a été choisie précisément parce qu'elle était hermaphrodite. Elle était capable de se polliniser elle-même. Ah bon! Tu ne savais pas ça! Non, je ne savais pas, voilà. Mais je vais te relancer là-dessus. Oh non! Qu'est-ce que je fais? On dit un start et une start. OK? Le style de bière, un des styles de bière duquel, de laquelle ou duquel, en tout cas, je sais. Est-ce qu'on dit féminin ou masculin, présentement? Ce n'est pas grave, mais stout. Ben, c'est fluide, c'est liquide. Qui vient d'un style très britannique, est un mot qu'on peut prononcer, qu'on peut déterminer au masculin ou au féminin. Donc, c'est ouvert à tout genre et ça peut aussi être sans genre. Voilà. Genre. Genre. C'est bon ça. Voilà. C'était une merveilleuse digression. Voilà. Sur un thème qui pourtant est extrêmement d'actualité. Aujourd'hui, on parle cependant d'un autre thème. On parle de l'exception ou de la distinction anglaise. La bière anglaise pose un problème pour l'historien et l'amateur parce qu'elle est si différente de toutes les autres régions. Pour différentes raisons, la bière anglaise, les bières anglaises se distinguent fondamentalement de leurs cousins germains. C'est-à-dire, littéralement, des bières allemandes. Et comme c'est les deux plus grandes familles de bières, ça pose la question, qu'est-ce qui fait que la bière anglaise est si différente? En fait, là, écoute, moi, le géographe en moi, la petite bulle géographique qui... Ça vient de titiller, ça, là, hein? Petit, toujours, dans ma curiosité, dirait deux choses, là. Un, elle n'est pas différente si tu habites l'Angleterre. Ce n'est pas elle qui est différente, c'est les eaux de bière qui sont différentes. Je suis d'accord avec toi. Alors, l'Angleterre, c'est là, OK? Puis la deuxième affaire, tu as parlé de deux grands styles, alors. C'est totalement... Ça manque de respect pour les Belges qui sont situés juste entre les deux, qui ont aussi développé des grands styles de bière. Alors, surtout influencés par les moines. Et ça, ce sera un autre sujet de conversation. Tout à fait. Mais quand on regarde géographiquement la situation britannique, on peut déterminer une zone gustative, brascale, de style de bière. style avec un S, là, il y a plusieurs styles au Royaume-Uni, qui font en sorte qu'on peut vraiment isoler les îles britanniques comme une zone d'influence brascale importante, majeure, sur la planète bière. Alors, et là, au niveau géographique, c'est quand même intéressant de savoir que la Grande-Bretagne, c'est une chose, le Royaume-Uni est une chose, puis les îles britanniques, c'est une autre chose. C'est trois entités complètement différentes. On n'a pas besoin d'embarquer là-dedans. Mais au niveau politique, c'est le Royaume-Uni. qui nous concerne, alors les Pays-de-Galle, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord. Alors, voilà. Mais le noyau principal d'influence brascale, c'est l'Angleterre. Ça se passe là. Un petit peu l'Écosse aussi. Ça, c'est vraiment là. Puis on va ajouter récemment dans l'histoire, c'est quand même assez récent, c'est Guinness, avec la bière Stout, ce qu'on appelle le style Stout, qui a été très popularisé par la brasserie Guinness. Alors, avant la révolution industrielle, la bière est un produit local. C'est un produit qui est fait sur une basse échelle, quasiment dans chaque maison. J'exagère un peu, là. Mais c'est un produit régional qui a ses particularités parce que le savoir brascale se transmet de bouche à oreille. On utilise des équipements qui sont semblables, qui sont fabriqués sur place, et des ingrédients qui sont fabriqués sur place. De telle sorte qu'avant la révolution industrielle et avant l'exportation des bières à l'extérieur du territoire où elles sont fabriquées, une bière d'une ville donnée a ses caractéristiques à elle et tellement fort qu'elle porte le nom de la ville. Alors, disons que tu as 350 brasseurs à Bruxelles, mais tu vas parler de la bière de Bruxelles, tu ne parleras pas de la brasseur XYZ de Bruxelles parce que les bières de Bruxelles se ressemblent. Les bières de Cologne vont se ressembler, les bières de Frankfurt vont se ressembler. Je n'ai pas besoin de continuer avec toutes les villes d'Europe. Non, je ne crois pas. Ce serait long. Je pense que le point s'est rendu à domicile. Alors, en Angleterre, on ne remontera pas trop, trop, trop loin dans l'histoire, mais on a l'époque romaine. C'est quand même récemment dans l'histoire, l'époque romaine, où on a des patrouilles romaines qui se promènent et qui ont besoin d'être nourries et d'être logés. Quand ils viennent collecter des taxes, quand ils vont faire de la supervision, quand ils vont faire toutes sortes d'affaires. Quand ils s'en vont envahir un pays à côté. Ou quand ils vont élargir les territoires, exactement. Ça, c'est la façon polie de le dire. Alors, ils vont se loger dans les tavernes et art. Des tavernes d'aujourd'hui. C'est l'endroit où on sert de la bière, où on se loge. Alors, vraiment, sur le continent, on va passer par-dessus ce continent, on arrive à l'Angleterre. Alors, le mot taverne arrive de l'époque romaine, où on allait se loger et on allait s'abreuver. Mais s'abreuver dans le sens qu'on se nourrissait. La bière était considérée à l'époque comme un aliment de base. Un aliment essentiel à la vie. Ce n'était pas un luxe. Un aliment qu'on consommait de temps en temps à outrance. Ce n'est pas une ville en Angleterre à outrance. C'est à outrance, on veut dire qu'il exagérait. Puis, il pouvait aller dans un état de spiritualité. Alors, excuse-moi. De temps en temps, ça me vient, ça me frappe. Je pense qu'on partage la même tendance à faire des jeux de mots à outrance. Sans mauvais jeux de mots. Bon. L'évolution passe en Angleterre. Alors, on a des bières en Angleterre qu'on dit brunes. Jusqu'en 1991, je parle vraiment de l'année calendrier georgien. C'est le calendrier? En tout cas, le calendrier. Le nouveau ou le bon? Le calendrier qui a été inventé par un empereur romain. Oui. Tu sais, qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors, 1991, ça n'existait pas des bières russes. C'était des bières brunes. Ça, présentement, on est en train de boire des bières brunes par rapport aux normes de l'époque jusqu'en 1991. En 1991, il y a une brasserie québécoise qui a fait une bière inspirée des grandes bières traditionnelles britanniques qui faisait une bière qui s'appelait Boréal. OK? Et elle s'appelait juste Boréal. Il y avait juste une bière, c'était Boréal, et ils ne voulaient pas utiliser le mot brun. Quand ils ont sorti la Boréal blonde, ils ont été obligés de donner un nom à l'aîné qui s'appelait juste Boréal, puis ils l'ont appelé rousse pour ne pas l'appeler brune. Alors, le mot rousse a été imposé dans le monde microbruncicole, inspiré par des bières anglaises, mais on ne voulait pas dire des bières brunes. Alors, fin de la parenthèse. On retourne en Angleterre, on fait des bières brunes. Pourquoi des bières brunes? Dans le monde du brassage, entre l'orge et le malt, il y a des étapes de transformation. L'orge, on la fait germer. Alors, la germination, c'est la rose, puis on produit, on stimule la croissance, et cette croissance-là va activer les enzymes. Les enzymes qui vont permettre à la plante de consommer l'amidon qu'il y a dans cette petite graine-là. Et lorsque l'enzyme commence à... Donc, quand la plante commence à prendre trop d'amidon qui est dedans, on arrête la germination, parce qu'on veut garder, nous autres, cette substance-là pour la faire fermenter éventuellement. Alors, il faut sécher la céréale. À l'époque, on est avant la révolution industrielle, et partout où ça terre, pas juste en Angleterre, on ne peut pas faire chauffer à feu direct, parce que ça carboniserait ce liquide sucré-là. Cette plante sucrée-là... Ça donnerait une bière super énormément torréfiée, puis ça serait pourquoi? Imbuvable? Elle serait brûlée. Elle ne serait pas juste torréfiée, elle serait brûlée. Ça serait plus qu'une bière à la fumée. Ça serait plus buvable. Ta bière serait partie en fumée. Oui, exactement. Tu vois, je suis capable d'en faire des jeux de mots, moi aussi. Voilà. On parlera des bières de Bamberg, éventuellement, des bières qui continuent de faire du mal de fumer. Mais peu importe, on arrive à cette bière brune qui est la bière normale, partout sur la terre. Mais les gens s'encontrent fous. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est normal, on n'en connaît pas d'autres, j'imagine. Non, parce qu'on ne voit pas la couleur. Parce que le verre est en céramique. Ah, mais oui! OK, on ne voit pas la couleur. OK? Et ce qui arrive, il y a une conjoncture d'événements qui se produisent les révolutions industrielles dont la capacité de faire un verre transparent qui est démocratique, que Joe, le public, Joe, le peuple peut boire, peut consommer à l'intérieur d'un verre transparent et qui était réservé à la noblesse avant. Ça veut dire que ça devient abordable. Ça devient abordable, exactement. Et là, on peut faire des comparaisons sur les couleurs de bière et sur les grumeaux qui peuvent se ramasser dedans que tu ne vois pas quand tu consommes un liquide. Il y a deux, trois grumeaux qui passent, tu ne les vois pas. Tu ne les penses pas. Alors là, ça, ça arrive en même temps. En Canard-Églotère, le Royaume-Uni, c'est un peuple assez conservateur. C'est un peuple assez traditionnel. Et dans la bière, ça ne fait pas exception. Alors, quand on réussit à inventer la machine à faire sécher le malt avec des feux indirects, avec les nouvelles méthodes développées par la révolution industrielle, on développe un malt blanc. Un malt pâle. Il n'est plus brun. Il n'est plus brun. Un malt pâle. Les Allemands, eux autres, les peuples germaniques, puis je ne parle pas juste des Allemands, je parle des Prussiens, des Tchèques. Il faut dire qu'à cette époque-là, les Allemands sont un peu partout. Il n'y a pas de pays qui s'appelle l'Allemagne. Non, non. Il y a des Allemands en Pologne, il y en a en Tchèquie, il y en a en... En veux-tu en vlod, dans le fond? Ça, je dis les peuples allemands. C'est ça. Ça du sens. Puis le plus gros dominant des peuples allemands, il y a deux dominants. C'est les Autrichiens, puis les Prussiens. C'est la Prusse, puis les deux Autruches, puis c'est la guerre, puis c'est la guerre avec Napoléon, puis avec le roi de France. En tout cas, là, ils vont marier la fille d'un, puis ta-ta-ta. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. C'est ce qu'on appelle le mariage dynastique. Oui. Alors, les Allemands, les peuples autour, même les Français, ils voient dans leur verre transparent la bière blonde. Ils trouvent ça bien le fun, eux autres, par rapport aux bières brunes, puis ils continuent, eux autres, avec l'évolution. Les Britanniques, eux autres, ils n'aiment pas ça. C'est néant. Ils ne veulent pas la bière blonde. Ils veulent continuer avec la bière brune, eux autres. Est-ce qu'il y a un argument esthétique du côté britannique? Est-ce que c'est juste parce que ce n'est pas ça qu'on boit, donc on n'aime pas ça? Ce n'est plus de la bière pour eux autres. En fait, eux autres, ils n'utilisent pas le mot bière, ils utilisent le mot ale. OK? Le mot ale qui vient du norvégien, je pense, all. All qui veut dire boire. Biberi, du latin biberi, qui veut dire boire. Alors, ça veut dire la même affaire, mais ça passe par deux chemins complètement différents. C'est de boire autrement, dans le même but, dans des conditions différentes. Voilà. Alors, en Angleterre, lorsque la révolution industrielle arrive, on dit, ben, on veut de la bière brune, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du caramel dedans. Fait qu'on commençait à faire chauffer du sucre. Puis là, il y avait les plantations, des antilles, puis tatati, puis tatata. Puis, ils sont capables de faire du caramel. Ça veut dire... Tu veux dire du vrai caramel, là? Oui. C'est pas genre... Caramelser du sucre dans du liquide, qui fait un liquide visqueux, épais, sucré. Puis, on ajoute dans la bière blonde pour la donner, la couleur caramel. C'est tout. C'est ce que Rickard Red a fait à un moment donné quand il a voulu faire croire qu'il faisait de la bière de microbrasserie. Ils ont pris une motion export, ils ont mis du caramel dedans, ils ont dit, Rickard Red, voici, bière microbrasserie, brasserie Capilano du Colombie-Britannique, qui n'existe plus. Ça, c'est un sujet fascinant quand même. Je sais que c'est une digression, mais je pense que ça vaut la peine d'être exprimé ou articulé. C'est que dans les années 80, en Amérique du Nord, au moins, il y a la révolution de la microbrasserie. Fin 80, oui. Fin 80. Aux États-Unis, on donne enfin la permission de brasser à domicile, ce qui crée un marché. Dans le Canada, ça va suffire. Ce que je veux dire, c'est que ce qui va arriver, c'est que vu l'énorme popularité de la microbrasserie, il y a un côté nostalgique, un côté récupération de l'histoire, réclamation, travail archéologique aussi pour retrouver les brevages extrêmes de l'Antiquité. Et là, tout d'un coup, il y a une explosion de demandes brassicoles. Les gens sont prêts à payer plus cher pour avoir de la bière de la microbrasserie. Les grands brasseurs, ou en tout cas, les grandes marques de bière, se disent, OK, c'est notre prochain marché. Donc, ils se mettent dans le marché. Et puis là, tu as comme deux tendances mutuellement exclusives jusqu'à un certain point et pourtant complémentaires. Tu as les grands joueurs qui veulent capitaliser sur le nouveau marché et puis tu as le nouveau marché qui veut s'affranchir. Oui. Puis c'est comme un peu de l'eau et de l'huile, donc à moins, ça se mélange difficilement. Il y a toute une émission à faire là-dessus. Toute une émission, bon, d'accord. Je pense que ça annonce la fin de la digression. Je peux contribuer avec des interviews avec les principaux responsables de cette révolution-là. J'ai un banque à la maison en passant. Pardon? OK. C'est clairement une promesse pour un autre balado, mais c'est ça, on parlait de la... Du brun. C'est ça, on parlait du brun, oui. Du brun. Il pourrait être très cru, on parlait de la couleur brune. Du brun dans la bière britannique. Oui. La bière anglaise. Oui. Alors, ben, ça continue comme ça en Angleterre. D'autres particularités des bières anglaises, je dis anglais, mais c'est parce que c'est le Royaume-Uni, là. Hum-hum. La bière est vraiment une tradition issue de la pré-révolution industrielle où la bière est consommée sur place. Dans des pubs, dans des tavernes. Dans des pubs. Publican. Pub, ça veut dire publican. Publican, ça veut dire une personne. Hum-hum. La personne qui fait de la bière. Alors, on va boire chez elle, dans son salon. On dirait quelque chose de très commun, mais en même temps de très anonyme là-dedans. C'est comme... Le pub, c'est l'endroit de la personne normale. Oui, mais c'est ça. Ouais. Puis... C'est-à-dire, c'est pas élitiste. Pas du tout. C'est l'agente du peuple. Ce qui est fascinant quand tu visites l'Angleterre, particulièrement long, parce que c'est quand même une grosse ville. Ouais. puis il y a pas mal de pubs. Oui, oui. Puis si tu vois l'été, dans des quartiers populaires, Convention Garden, par exemple, puis Trafalgar Square, les pubs qui sont autour, ça déborde. Puis tu vas voir des gens en uniforme parler avec le punk, socialisé. On s'en va, le 4 à 7, on s'en va socialiser. On ne boit pas beaucoup à la maison en Angleterre. On boit dans le pub, 4 à 7. Ce qui est fascinant, quand t'es un touriste, hors saison, tu vois, à l'automne, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de touristes. T'arrives dans un pub, comme touriste, c'est vide. Il est 3 heures de l'après-midi, tu vas prendre une bière, c'est vide. T'arrives à 4 heures, ça se remplit. C'est dans le fond, les pubs de l'Angleterre. Ça se vide. Ouais. Vraiment, c'est pas une caricature que je te dis là. C'est un phénomène que j'ai observé. C'est fascinant. Puis, dans le pub, il n'y a pas d'étrangers. Il y a des gens qui ne se connaissent pas, mais ce n'est pas des étrangers. Ça socialise. C'est fascinant. Je trouve ça absolument fascinant. Je veux dire, à comparer de la bulle nord-américaine qui est fameusement imperçable, qui est un mot que je viens d'inventer pour l'occasion, on sait de quoi je parle. Moi, ça m'a toujours intrigué, cette espèce de mythique-là du pub comme étant le lieu où est-ce que l'étranger est chez lui. Parce qu'il y a un certain type de pub en Irlande notamment où est-ce que tu as l'architecture de bois, la roche, le côté un peu minimaliste, mais en même temps, la chaleur, le feu, littéralement, le foyer, les petites peintures, les chaises relativement confortables, la nourriture relativement maison. Puis, tout ça qui dépeint une atmosphère d'accueil de voici une maison d'accueil pour vous. Puis aujourd'hui, bon, avec le temps, tout ça, c'est transformé en d'autres choses, c'est commercialisé, mais si on retourne un peu dans le passé, même le passé très lointain, qui pourtant est quand même récent, le passé romain, la taverna, c'est le lieu de l'arrêt, c'est le lieu où est-ce qu'on... puis il semble qu'il y a eu une survivance de cette tradition-là. Oui, c'est resté, tellement qu'après les révolutions industrielles, lorsqu'on a chassé les femmes du monde brascale en Angleterre en créant l'image de la sorcière. Oui. Mais il y a plein de choses autour de ça, là. Il y a beaucoup de choses qui sont pénibles pour le rôle de la femme dans la société. Pour distribuer leur bière, les brasseries, achetaient des pubs pour distribuer leurs bières. Alors ça partait de la brasserie jusque dans le verre du consommateur et il s'est développé en Angleterre tout un réseau. Aujourd'hui, c'est tout en train d'être défait, ce réseau-là. C'est rendu illégal. Il faut que tu aies des bières faites par d'autres brasseries, surtout des micro-brasseries. Mais à l'époque, si tu voulais voir, tu avais les pubs de Bass, par exemple, tu avais des pubs de Yorkshire. ça c'était une des grosses brasseries. La première grande brasserie du truiel en Angleterre. Puis elle était à Londres ou elle n'était pas à Londres? Burton sur Trent. Un petit peu plus au nord de Londres, ça je pense. Nord-Ouest. Oui, c'est juste la forêt de Nottingham, tu sais, pour les inventeurs. Robin des Bois, dans le fond. Robin des Bois. C'est pas loin de là. Trouvez Robin des Bois, vous avez trouvé Bass. Qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était, ça a été acheté par des Belges. Mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. C'est toujours une autre histoire, et toi, Mario? Il y a toujours une autre histoire qui s'en vient. Mais, alors les pubs contrôlaient le marché jusqu'à l'envers du consommateur, de telle sorte que si tu voulais boire telle sorte de bière, il faut que tu ailles dans un pub qui servait telle sorte de bière. Tu n'arrives pas dans un pub avec une carte comme aujourd'hui on a dans la Marseille du Nord où tu as des bières de partout. Mais aujourd'hui, en Angleterre, c'est plus facile à trouver. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la bière est en fût. OK? Et que, malgré toutes les innovations, tout le leadership, que les Britanniques ont dans la Révolution industrielle, dans la Révolution du brassage même, ils ont joué un rôle avant-gardiste, les top du top au 19e, 20e siècle des Britanniques par rapport aux méthodes de brassage, par rapport à l'efficacité. Ils ont gardé le service traditionnel pré-révolution industrielle. Il fallait que la bière soit brune, comme je l'ai expliqué tantôt, en mettant du caramel pour garder ça. Et en plus, il ne fallait pas qu'elle soit pétillante. Alors, les nouvelles bières britanniques, pas britanniques, mais belges et les bières continentales d'Europe, ils savaient mettre du gaz carbonique dedans, puis ils mettaient du gaz carbonique dedans pour faire le pétillement. Traditionnellement, il n'y en avait pas. Les pompes étaient manuelles. Tu sais, il y a des pompes aujourd'hui, quand tu vas dans un pub, il y a une bonbonne de gaz carbonique en arrière qui pousse. T'as juste besoin de faire ça sur la pompe puis ça sort. Puis la bière est pétillante. En Angleterre, c'est une pompe manuelle qui aspire la bière. Puis elle est, nous autres, on la considère tablette, mais à l'époque, elle était fraîche parce que le baril est en bon dans la sous-sol. Alors c'était plus frais que la température ambiante. C'était la première réfrigération, mais aujourd'hui, tu vois, l'Angleterre, elle est chaude, elle n'est pas chaude, elle est juste la température du cellier. Puis là, on maintient cette tradition-là puis la bière en Angleterre, il y a une expression qui dit « It's a good session beer. » C'est une bière de la session. Ça veut dire que ta session-là, c'est ton 4 à 7 là. OK? Ça veut dire que c'est de la bière qui ne t'a pas saoulé, qui ne t'a pas mis en état d'ivresse, qui ne t'a pas mis en communication avec personne d'autre que la personne qui est là devant toi dans le pub. Oui. OK? Alors, elle n'enivre pas. cette bière-là, elle fait 3 % d'alcool par volume. Voilà. À la rigueur, 3,5 % par volume. Il y a la « Strong Ale ». Tu as trois portes de base dans ces pubs-là. Tu as la « Bitter », tu as la « Best Bitter » et tu as la « Strong Ale ». Et si tu commandes une « Strong Ale », en règle générale, ils vont t'avertir. Attention, elle est forte. OK? Je vais faire attention. Combien de pourcentage d'alcool, s'il vous plaît? 5 %. OK? Fait que nous autres, ce qu'on boit, c'est de la « Strong Beer » ici en Amérique du Nord par rapport au nombre britannique. En Angleterre, la bière, elle ne sert pas à se saouler, elle sert à socialiser. D'où le 4 à 7, d'où les pubs, d'où le « Good Session Beer ». OK? « Ale », ce n'est pas « beer ». Pour « beer », c'est des bières en... C'est des bières... C'est d'autres choses. Les bières allemandes, les bières blondes. OK? Alors, arrive un Canadien en Angleterre qui a développé au Canada un empire brascol. OK? C'est un gars, c'est un investisseur qui a... Toute sa fortune s'est faite sur les courses de chevaux. Puis il a décidé, lui, d'acheter plein de petites brasseries puis de les faire ensemble puis il a appelé ça « Dominion Brewery ». OK? Puis ça, la marque de commerce la plus connue de Dominion Brewery, c'est « O'Keefe ». OK? Mais il y avait « O'Keefe », il y avait « Dar », il y avait plein de petites brasseries « Black Horse ». Puis lui, il les a achetées puis il a fait un empire avec ça au Canada. Il a acheté plein de petites brasseries au Québec qui c'était à « National Brewery's ». C'est devenu « Dominion Brewery's ». Puis il a dit, il a fait fortune au Canada puis il a dit « Moi, avec des bières en fût carbonatées, il dit « Je vais faire fortune en Angleterre ». Fait que lui, il est parti avec ses inventions nord-américaines de bières pétillantes puis il a essayé d'implanter ça en Angleterre. C'est un étranger. OK? Il a soulevé un mouvement de colère en Angleterre où on a commencé à faire du lobby pour maintenir les vieux systèmes de fût. OK? Ça s'est appelé « Camera ». « Campaign for Real Ale ». Mais voyons-le. Face à ce « Apparat-chick canadien ». On ne peut pas m'aider ces deux mots-là ensemble. Mais tu sais, c'est un Canadien d'origine britannique qui dit « Moi, je vais avoir envahi le marché britannique ». Il a créé tout ce mouvement-là de maintenir la tradition des « Real Ale » en Angleterre. Mais « Real Ale », c'est comme s'il y avait des « False Ale ». C'est des « Ale » traditionnels. Et ce mouvement-là est resté encore aujourd'hui. C'est devenu des principaux groupes de nouvelles microbrasseries qui font des bières carbonatées aujourd'hui. Mais ça, c'est l'évolution qui fait en sorte que c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'influence canadienne sur un mouvement britannique qui fait référence aujourd'hui dans le monde de préserver les traditions brassicoles. Je trouve ça absolument fascinant, mais en même temps quasiment incroyable. Je savais que le mouvement Camara existait, le mouvement pour le retour aux fameuses vraies ailes. Je n'aurais jamais pensé que c'était un entrepreneur canadien qui avait été la cause de tout le tollé de protestations qui avait... Qui a soulevé. C'est ça. Oui, absolument. Qui avait mené à Camara. Puis c'est drôle parce que c'est comme l'Amérique du Nord dans tout son commerce et sa prospérité à travers cet homme-là qui représente l'esprit commercial si on veut. Son fameux dominion qui arrive en Angleterre et qui se casse la gueule dans le fond. Absolument. Absolument. Il a apporté O'Keefe, le mot O'Keefe, je pense. Je pense que c'est le mot O'Keefe qu'il a apporté en Angleterre. Ça n'a pas pogné mes mains. Aujourd'hui, ça marche plus fort parce que c'est Abinbev, Anisha Bush. En tout cas, c'est des Belges qui ont réussi finalement à pénétrer le marché anglais sur des bières carbonatées. Mais peu importe, ça montre quand même l'influence que nous autres, on a pu avoir sur un mouvement important au Royaume-Uni par rapport à la consommation dans les bars. Au niveau des styles de bières maintenant, le houblon en Angleterre a été longtemps rejeté. par les basseurs. Il y a une époque où avant la révolution industrielle, on arrive souvent à ça, la révolution scientifique qui va avec, les bières vont surrir. Les bières ont une tendance à virer de bord, à devenir quinte. À virer de sourd. À virer de sourd. Comme on dirait. Puis pour cacher ces goûts-là, en Angleterre, on a des traditions. OK? Bien, la tradition basic, traditionnelle, c'est de mettre des herbes. Le romarin est l'herbe la plus utilisée pour amériser les bières anglaises et pour camoufler les goûts off. Une autre méthode, une autre façon qu'on faisait, on dissimulait les goûts des bières qui avaient gris, c'est de la mélanger ensemble. On prenait une bière jeune, puis une bière vieille, puis une bière moyenne, puis tu sais, c'est des flux différents. Ça, c'est la fameuse idée des trois filons. Oui, exactement. Quand tu brassais de la bière, dans le fond, en Angleterre, à une certaine époque, durant la révolution industrielle, puis un petit peu juste avant, tu sais, dans le fond, dans ton brassage, tu avais différents niveaux ou différents âges de mou. Puis dans le fond, ton premier mou donnait ton plus haut pourcentage d'alcool, le deuxième moyen. Ah non, ça, c'est une autre histoire. Ah non, ça n'a pas rapport. Ah, ça, c'est les moines, ça. Ça, c'est les moines. Oui, oui, en Angleterre, ils marchent direct sur une bière, puis c'est la bière qui est jeune, la bière qui est moyenne, la bière qui est vieille. Fait qu'on les mélange les trois ensemble, ça fait une bière moyenne qui va être vendable. Ça veut dire, tu vas être capable de passer la vieille bière dans la bière. Fait que tu élimines la bière surie, en tout cas, tu caches un peu son goût avec la bière moins surie. Exactement. Je comprends. C'est juste ça, là. Alors, on, alors, les principaux consommateurs à Londres de cette bière-là, c'est les porteurs. Ah, ben oui. Les porteurs, on parle des débardeurs, OK? C'est pas juste des débardeurs, c'est des gens qui portent des charges d'un édifice à l'autre ou des ports, du port jusqu'à... C'est des transporteurs, pour être beaucoup plus exact dans le fond, parce qu'ils ont une charge, c'est des ouvriers. Oui. Puis, le mot anglais, c'est porter. Fait que là, c'est la bière des porteurs, c'est cette bière-là, OK? Puis, la révolution industrielle arrive, comme je l'ai dit tantôt, on est capable de faire du malte blanc, mais à cause du feu indirect, on peut aussi faire du malte noir, qui va pas carboniser, qui va juste donner des goûts de torréfaction, qui donnera pas des goûts de brûlée. Alors, j'ai parlé tantôt de la couleur de la bière, OK? Alors, pour maintenir cette couleur foncée-là, on va mettre un peu de ce malte-là, qui va redonner cette couleur brune à la bière. Hum, ce qu'on réalise de façon empirique, là, j'ai fait de l'interprétation quand je dis ça, c'est que ce malte-là va aussi cacher les défauts qu'une bière peut avoir. Fait que la bière, au lieu d'avoir une durée de vie tablette d'une semaine, avoir une durée de vie tablette de deux semaines, ce qui est énorme, la différence. Ben, ça fait une différence parce que tu peux l'amener plus loin, puis en l'amenant plus loin, t'as l'énergie gourou, t'as énormément ton marché. Oui. Fait que là, on va appeler cette bière-là Porter. Porter, ça devient un style. Alors, le style Porter, il est là. OK? Tantôt, j'ai parlé de Better, c'est la bière de base, 3,5, Best Better, 4%. Strong Ale, 5%. On a tous ces styles qui sont dans les pubs. On consomme pas à la maison en Angleterre. On consomme dans les pubs. À la maison, on va consommer du whisky. On va commencer, on va consommer du vin. Mais les bouteilles en Angleterre, ça arrive très tard dans l'histoire pour consommer la maison. Il arrive un petit conflit à un moment donné au début du 20e siècle, 1918. Une petite bataille qui va durer 4 ans. C'est quoi du voir. Ça va faire des millions de morts. Puis là, pendant qu'ils se chicanent, on est obligés de faire des économies de guerre. Fait que tu sais, les industries sont obligées de concentrer leurs efforts pour faire d'autres affaires. on est en Angleterre, on est au Royaume-Uni. Il y a un petit pays indépendant juste à côté, lui, qui est à l'abri de ça, qui n'est pas en guerre. OK? Puis le malte noir, on ne peut plus en faire trop sur l'île, là. Sur l'île principale. Mais sur l'île, un peu à l'ouest, on peut encore en faire. Alors, le petit monsieur qui s'appelle Arthur Guinness. Voilà. Lui, il prend la relève des bières noires. OK? Puis, il va mettre, il lui dit, il va mettre tellement de mal torréfié pour revendre en Angleterre qu'il va dire qu'elle est stout. Stout, genre, elle est tough. Oui, oui, oui. Elle est tête de cochon, elle est amère. C'est une bière entêtrée. Oui. Elle ne va pas sourire facilement. L'aventure internationale de Guinness commence là, là. OK? Là où on arrive à Saint-Patrick. Tu veux dire, en plein milieu de la Première Guerre mondiale, à cause de la difficulté des brasseurs anglais. C'est une impossibilité. C'est pas une difficulté. Il n'y avait pas le droit. Ça ne se fait pas. Les économies d'énergie. L'énergie, il faudrait qu'il y ait des efforts de guerre. Mais juste pour être sûr que je comprends bien, l'Irlande, à ce moment-là, n'est pas soumise aux mêmes contraintes que l'Angleterre. Ben non, l'Irlande n'est pas en guerre. C'est l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni. Parce que l'Irlande, déjà, son indépendance? Je pense qu'elle l'a toujours eu, l'Irlande du Sud. On ne dit pas l'Irlande du Sud. Je pense que c'est l'Irlande du Nord. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de frictions, il y a eu beaucoup de violences. C'est les catholiques qui se sont... Non, c'est les protestants qui se sont joints à l'Angleterre. Les catholiques dans le Sud, Dublin et compagnie, sont restés indépendants. C'est des guerres de religion au départ. Là, on embarque dans un autre département. Les guerres de religion. Mais les guerres de religion influencent le développement de l'Europe comme on la connaît aujourd'hui. En fait, l'Amérique du Nord, même, tant qu'elle est rendue là. Parce que la Nouvelle-France se colonise à l'époque de la contre-réforme. Oui. Ça change tout. Oui. Tu n'es pas catholique, tu ne t'en viens pas comme colon ici en Nouvelle-France. Ça dépend de l'époque de Nouvelle-France. Là, tu parles de... Plus du 7e siècle. Oui, tu parles de Champlain, toi, là. Oui. Mais moi, Jacques Cartier, c'était pas là encore. Tu sais, entre Jacques Cartier et Champlain, il y a beaucoup de temps là. Là, on est ailleurs. C'est vrai. On est ailleurs. Cause du création. C'est raison. Champlain, on est protestants. C'est sûr. Sur sûr, c'est François 1er, là. Non, François 1er, c'est Jacques Cartier. Là, on est à Henri IV. Henri IV. C'est Henri IV qui était le tolérant des protestants. Mais... On vient de voyager dans plusieurs époques en même temps. Ouf! Quel voyage! Mais la bière est un voyage dans une contrée de goûts différents. Et puis aussi dans une panoplie d'époques où est-ce que manger, c'était aussi boire où est-ce que subsister, c'était déjà un gros défi. Je veux dire, la révolution industrielle est encore une époque où est-ce qu'on considère que boire une bonne bière le matin, ça fait partie du... Dans le fond, ça fait partie d'un déjeuner de champion. Oui, mais santé du matin. Ben oui. En fait, ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui paraîtrait complètement immoral et inconcevable et sérieusement, on froncerait les sourcils assez sévèrement là-dessus, mais jusqu'à peu près la moitié peut-être du 20e siècle, c'est très commun de boire de l'alcool fort au déjeuner. Ça commence à être vu de façon assez négative au 20e siècle, même fin du 21e siècle, mais jusqu'à la révolution industrielle, déjeuner avec une bière, avec une bonne ou une mauvaise bière, c'est normal là. Parce que justement, comme tu disais, c'est pas si fort en alcool, donc c'est pas genre un problème. On ne craint pas l'ébriété à ce niveau-là, mais en même temps, ça n'est pas considéré comme une bière, c'est-à-dire un breuvage recréatif. C'est soit un porridge, une soupe ou juste une boisson qui contient des céréales. Oui. Ça, on veut mettre... La bière a toujours été construite comme un aliment et le principal tournant, il n'y a pas juste une cause à effet, arrive dans la prohibition aux États-Unis où on veut interdire l'alcool. La prohibition, ce n'est pas faite comme bang, tous les alcools sont interdits. Au début de la prohibition, la bière est encore permise. Jusqu'à 3,5%, je crois là. Mais les principaux brasseurs aux États-Unis, c'était les brasseurs allemands. Puis il y avait un sentiment anti-germanique aux États-Unis au moment de la prohibition à cause des deux guerres. La guerre Prusse contre la France puis la première guerre mondiale. Ça a commencé un petit peu plus tôt que ça. Dès la moitié du 19e siècle, la ligue anti-Saloun s'attaque aux immigrants allemands. Sans le dire, parce que ce n'est jamais vraiment dit. mais quand, par exemple, on propose d'interdire dans peut-être quasiment la moitié des États américains la vente d'alcool de dimanche, entre les lignes, ce qu'on lit, c'est qu'on veut interdire les beer gardens, les jardins de bière typiques des Allemands qui se produisent ou qui tiennent surtout le dimanche. mais ça s'est concrétisé dans une deuxième étape de la prohibition. C'est à partir de ce moment-là que la bière commençait à être considérée comme une boisson alcoolisée. Ça ne l'était pas avant. Ça ne l'était pas avant. C'était un aliment. Puis on proposait souvent, surtout sur le continent européen, au lieu de s'enivrer parce que des campagnes de prohibition, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Oui. OK? Parce que les gens qui étaient ivres n'étaient pas productifs, c'était des fénéars, on ne voulait pas les supporter. alors ce qu'on proposait, c'est de buver la bière au lieu de boire d'alcool parce que la bière était l'alternative à l'alcool. Oui, je comprends. OK? Puis avec la prohibition aux États-Unis puis avec, jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours monté avec aujourd'hui avec du calcol, c'est devenu vraiment une boisson en hiver. Mais c'est ça que c'est aussi aujourd'hui. Mais au départ, c'était une boisson avec plein de vitamines, plein d'éléments nutritifs que le vin n'a pas, que les autres boissons alcooliques n'ont pas et la bière est unique à ce niveau-là. Oui. On a parlé dans une autre émission où on parlait de l'histoire de la bière qui est très importante avec l'évolution de l'humanité parce que c'était un aliment de base. On en parlait comme étant du pain liquide mais aussi comme étant habituellement d'un taux d'alcool si bas que c'était jamais vraiment une source d'inquiétude si on allait s'enivrer parce que c'était à toute fin pratique. Tu sais, c'était pas vraiment pratique de devenir ivre avec ça puisque c'était 2 à 3 % d'alcool parfois même 1 %. Mais moi, tu sais, j'en garde ça puis je pense au fameux kvasse russe. Kvasse, oui. Une bière de céréales, oui. C'est tellement faible en alcool 0.5 ou 1 que c'est impossible de s'enivrer avec ça. Oui, exactement. Donc, personne n'a jamais considéré que c'était un breuvage alcoolisé. Exactement. Même aujourd'hui, tu sais, on pense à du jus avec une petite quantité d'alcool. Je pense que c'était pas mal l'attitude qu'on avait par rapport à l'alcool jusqu'à ce que ça devienne très facile ou en tout cas abordable pour le commun des mortels de s'approprier de l'alcool très fort. Parce que là, au 17e siècle, tu as la révolution du brandy. Puis ça, on n'en parle pas, mais... C'est des arabes qui ont commencé ça. Oui. Puis là, ça a grandi puis ça s'est rendu en Angleterre. Puis là, il y a eu la folie du gin. Oui. Il y a un moment où il y avait encore plus de monde qui faisait du gin. Le gin, le dry gin, oui. Il y avait un moment en Angleterre où il y avait plus de monde qui faisait du gin que de monde qui faisait de la bière. Oui. Puis les prix étaient tellement bas qu'on criait à l'apocalypse. Ça, c'est les inquiétudes normales qui se présentent toujours quand des mouvements de préférence, de consommation se produisent. Surtout quand il y a des modes comme ça. En passant, le brandy, c'est du vin distillé puis le whisky, c'est de la bière distillé. On regarde ça là-bas. Et c'est un autre phénomène qui se substitue à la bière et qui fait ombrage à la bière dans le sens que cette sorte de paranoïa par rapport à l'ivresse, cette sorte de combat contre l'ivresse va rejoindre les pubs où on consomme moins. puis le côté social est en train de s'effriter au niveau du rôle que les pubs jouaient traditionnellement en Angleterre. Ça, c'est ce que je lis dans les journaux. C'est ce que je vois dans les journaux. Quand je vais en Angleterre encore aujourd'hui, je ne le vois pas. Alors, probablement que les journaux, ils font des statistiques, le nombre de peintres consommées par ProRata, le fait que les pubs ferment peut-être à 6 heures au lieu de 7 heures. Parce que vraiment, à 7 heures, les pubs à l'extérieur des centres touristiques, ça se vide vraiment. Les gens sont retournés à la maison. Tu parlais du fameux 4 à 7. Ils vont boire le whisky à la maison, ils vont boire le gin à la maison. Et les gens, en Europe, pas juste en Angleterre, mon expérience européenne, les amis ne se fréquentent pas à la maison. Ils se fréquentent dans les établissements publics. Ça a du sens. Le stamina en Belgique, le pub en Angleterre, le beer hall en Allemagne. Dans le sud de l'Allemagne. Alors, les amis, ils ne vont pas aller chez l'ami de l'autre. Ils vont aller socialiser là où chacun achète sa propre consommation. Alors, c'est important de faire cette nuance-là. et ce que je retiens, moi, de l'expérience de visiter le Royaume-Uni, c'est l'expérience des pubs où il y a toujours un ami qui t'attend que tu ne connaissais pas avant. Il y a toujours cet accueil. On remarque l'étranger tout de suite. On le remarque tout de suite parce que c'est des traditions. Mais tu es toujours accueilli comme dans la famille. Tu as toujours quelqu'un qui va vouloir parler avec toi, qui va vouloir t'accueillir. C'est vraiment unique dans le monde britannique. J'ai visité beaucoup l'Europe, le Royaume-Uni, Belgique, parce que j'ai de la famille en Belgique, l'Allemagne. Je sais très bien que les pubs ont toute une fonction traditionnelle, sont ancrées dans la culture de la région où les gens vont fréquenter le pub. puis il y a des endroits où le pub A va servir juste la bière X, puis le pub B va servir la bière Y. Puis on va se transporter d'un pub à l'autre pour que dans la soirée, on ait bu les deux bières. Ça, c'est traditionnel Belgique que j'ai connu. OK? Mais on n'ira pas dans la maison de personne. C'est rare, ça. C'est plutôt rare. Ça correspond à mon expérience aussi à Londres et à Bruxelles. Mais écoute, je pense qu'on peut maintenant finir cet épisode sur une note hautement positive. C'est le côté chez-soi, sympathique, de la traditionnelle taverne anglaise qui est pourtant répliquée dans d'autres pays, dans certaines places, à Bruxelles en particulier, mais aussi dans bien d'autres pubs. Cette idée de socialiser avec l'inconnu qui, à notre époque, me semble de plus en plus pertinente et je dirais même nécessaire. Oui. Petit mot encore une fois pour d'abord te remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui pour le temps d'une bière. On s'est presque rendu au fond d'ailleurs. Une peintre britannique, voyons donc. Voilà. Et puis aussi un petit mot pour notre commanditaire. Ce podcast vous est présenté par la Chapa Malte. On vous recommande chaudement d'aller les voir. Ils sont sympathiques, ils ont beaucoup d'équipements, ils ont beaucoup d'ingrédients, ils sont à gâtineaux, ils sont la référence en matière d'équipements et d'ingrédients brassicoles. Si vous pensez brasser, mais hésitez, ne vous inquiétez pas, ils offrent de la formation. Allez voir Sylvain et Jocelyn, ils sont bien gentils, ils ont beaucoup de conseils, ils sont à votre disposition et ils sont aussi sur la rue Crémazie à Gatineau. Voilà. Le lieu de tous les podcasts. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé le contenu de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et même à nous contacter, nous poser des questions, nous suggérer des sujets d'études potentiels. Mais moi, là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Ciao, bye.